Bon, du coup, premier avis, c'est compliqué à trouver. Moi, je suis la carte là, mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément de panneaux qui nous disent, c'est là, je suis là. Bon, par contre, moi, j'arrivais à 26%. Ce n'est pas aussi peu que j'aurais aimé faire, mais bon, voilà, super. Unity, c'est là-bas. J'ai plein de voitures qui sont garées. Et par contre, ce sont toutes des putains de voitures thermiques. C'est une blague. C'est une blague. T'as vu la mini éolienne ? Bon, nous, on est à 26, comme je te le disais. Donc, maintenant, départ. Préparation à la charge d'établissement de la communication avec la voiture. D'accord. Sauf que je n'ai rien payé, là. C'est bizarre, ça. Il ne m'a pas demandé de débloquer la borne ou d'utiliser mon téléphone. Oh, bon, alors, on part à 26. Mais combien de temps est-ce qu'on va partir, là ? En tout cas, on charge à 32. C'est un peu pourri. C'est très pourri. C'est bizarre. Par contre, il ne connaît pas ma voiture. Est-ce que j'aurais droit à une charge gratuite aujourd'hui ? Tu crois ? Tu vois, lui, là, avec son Audi, il charge à 141. C'est une blague. C'est une blague. Bon, aussi, c'est gratuit, après tout. Moi, je suis à 32. Bon, j'ai pris 3 kWh. Ça fait 5 minutes, je pense. C'est de la merde. Désolé, hein, il y a des six, mais... Là, on s'arrête là, hein, 31%. Je vais me brancher sur l'autre bord, là-bas, pour que ça donne. T'es sur la... J'étais sur la droite tout à l'heure. Il y a du vent, c'est infernal. Je suis désolé, je ne sais pas si tu vas bien entendre. J'ai sur la une maintenant. Connect. Connect, OK. Start. Ah. OK. OK. D'accord. Je vais utiliser mon téléphone, hein. Donc, je vais utiliser mon téléphone. Il prépare la charge, il communique avec la voiture, d'accord. 31%. Et là, là, si tu me ressors du 32, tu vas te faire voir, hein. Ah. Super. 108. 108. 140. Oh, on est bien, là. Oh, on est bien. Bon, mais si jamais tu es ici, la 3 est gratuite, hein. Voilà. Là, on est à 135, 137. Et là, bon, mais c'est différent. Tout à l'heure, c'est quoi cette vieille borne pourrie ? Bon, si tu as le temps, tu viens, tu te mets sur la borne, tu charges la 32, c'est bien. Tu fais deux heures pour charger ta voiture. C'est sûr que si tu arrives à zéro, mais bon. 125 encore. Allez, on va continuer à regarder jusqu'à, bah, au moins 50%. Moi, de toute manière, là, j'arrive à destination avec 6% déjà. Mais je veux rester en-dessus des 100 kWh parce que c'est le bon ratio pour être moins cher que Tesla. Alors, 120 toujours. Ce qui est pas mal quand je suis à 35%. Je pense que, pire des cas, j'irai à 50%. Donc, encore 25% de plus. Ça me fera dire, il est arrivé à destination avec 33%. Ce n'est pas mal. C'est juste pour faire un test Unity. Ça fait combien de temps, à quelle heure, est-ce que je me suis chargé ? Je t'en souviens ou pas ? Non. Bon, il faut aller voir dehors. Lui, il est toujours à 145, c'est pas mal pour ce Audi e-tron, là. 12 minutes, il a pris 3 kWh en 12 minutes. C'est pas mal, il y en a ici. Moi, ça fait 2 minutes. 2 minutes, 4 kWh, 122. Ouais, 40% toujours en moins de 3 minutes. 3 minutes, donc à 45, on a commencé à charger. Je suis toujours à 120, je suis inférieur au tarif Tesla. Par contre, c'est vraiment pour faire un test. Si j'arrive à 20%, moi, ça me convient. Donc, on va dire, allez, 6% de plus, 42%. Voilà, je vais charger jusqu'à 50%, juste pour te faire plaisir. Je suis toujours à 118. Bien. Par contre, ouais, on arrive à destination à 15h26, alors qu'on a attendu pour 16h. On va vraiment faire une pause pipi. J'hallucine la borne numéro 3, quand même. Super lente, mais super pêcheur. Alors, 45%, 116 toujours. Donc, j'ai vraiment calculé, en fait, c'est 101 kWh. Enfin, si maintenant Tesla son tarif à 47 centimes, je crois que c'est 100, des poussières. Donc, aussi longtemps que tu charges en-dessus de 100 kW, et pas 100 kWh, je n'arrête pas à le dire depuis tout à l'heure, 100 kW, tu es moins cher chez Unity que chez Tesla. Le gros avantage de Unity par rapport à Tesla, c'est qu'en plus, tu ne fais pas le détour, tu ne fais pas 5, 6 km aller-retour pour faire un détour, tu ne sors pas de l'autoroute. Donc, tu économises encore plus, finalement. Et l'autre désavantage, par contre, c'est que là, les toilettes, je ne sais pas trop. Tu les as vues, les toilettes, quelques-uns ? Non ? Non ? Allez, on va s'arrêter à... Ah oui, par là-bas. Ok. On va s'arrêter à 50%. Hop. Je ne sais vraiment pas pour le vent. 5 minutes et on s'arrête à 50%. Je suis prêt à dégainer, je suis prêt à dégainer. Et je suis toujours à 115. Ça y est, boum, stop. Ok. Ok. Bon. Allez, 50%. Nous, on va aller aux toilettes en attendant. Et tu sais quoi ? Regarde, je suis revenu à la 3. Donc, pendant que je cherche les toilettes qui sont cachées là-bas, eh bien, je vais faire la voiture gratuitement. Voilà, je repars à 50%. Ça va, Unity. Merci. Vas-y, 32, 32. Vas-y, 32. Vas-y, 32. Allez, allez, 32, 32, 32. Voilà. Boum. Allez, pipi. Eh, lui, il n'est pas mal. Il est à 50% de charge. Il charge toujours à 148. Pas mal, Audi, pas mal, pas mal. Par contre, je suis impressionné, là. Tu vois, j'ai la Kia IV6, c'est ça, qui est à 60%, qui charge à 152 quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben, moi, je suis toujours à 32, 33, mais c'est gratuit, donc, ben, je prends, j'ai déjà pris 5%. Et lui, il est à 66%, toujours à 152 aussi. En 23 minutes, il a pris 57 kilowatts. 23 minutes, 57, 58 en 24 minutes. On va faire ce calcul tout de suite. 58 kilowatts en 24 minutes, ça fait 2,4 kilowatts par minute. À 79 centimes la minute, ça lui fait 33 centimes le kilowattheure. Pas mal, vraiment pas mal. Ça laisse réfléchir, ça laisse songeur. Et je vais même te dire quelque chose que je vais regretter. Avec la Long Range, franchement, Unity, ça te revient vraiment pas cher, puisque c'est des bornes 350. Donc, normalement, tu peux te charger jusqu'à 200, 250 avec la Long Range. Donc, forcément, ça te revient encore moins cher que la Long Range. Oh, mais tu vois, Yann, c'est génial d'avoir une Long Range. Oui, maintenant, payer 12 000 euros de plus pour économiser 3 euros sur une session de recharge. Moi, j'ai placé mes 12 000 euros que j'aurais pu investir dans la Long Range. Et ils me rapportent bien plus que 3 euros par jour, voire par minute. Oh, d'accord, c'est bon, je me tais avec ma Long Range. D'accord. Allez, j'ai gagné 10 minutes. J'ai perdu 10 minutes, ou peu importe quoi. En tout cas, j'ai gagné 10 kilowatts heure. Merci, Unity. J'ai gagné beaucoup de petits pourcents grâce à toi. Et du coup, j'arrive à 40%, encore 138 kilomètres. Allez, c'est parti. Merci, Unity. Merci, Unity. Ce n'est pas cher, le kilowattheure chez Unity. Venez tous chez Unity sur la borne numéro 3, Saint-Rambert, Ouest. 17 minutes, 9 kilowattheures. OK. 10. Allez, stop. Boom. OK. Bon, mais Unity, combien ça coûte finalement ? Tu le connais, le tarif, 79 centimes d'euros par minute. Moi, je suis resté un peu plus de 5 minutes, donc c'est normal que ça me facture à la minute supplémentaire, donc 6 minutes. J'ai rechargé en 6 minutes 19% de batterie, donc ça ne t'aide pas beaucoup. Mais j'ai rechargé pour 11,4 kilowattheures. Je n'ai pas d'amonnement chez Unity, donc 6 fois 79 centimes, 4,74 euros. Si j'étais parti chez Tesla, à 47 centimes du kilowattheure, ça me ferait 5,36 euros. Donc, il y a une différence plus chère déjà pour les Tesla, donc de 13,04%, 62 centimes d'euros. Tu vas me dire, ouais, tu as économisé 62 centimes chez Unity, est-ce que tu es content ? Ouais, je suis content parce que ce n'est pas ça que je regarde. Je regarde les 13% d'économie surtout. Et finalement, ces 62 centimes que j'ai économisé, j'aurais pu gagner 1,32 kilowattheure supplémentaire. Ça m'aurait coûté 1,32 kilowattheure de plus chez Tesla. Mais ce n'est même pas fini. Ça serait encore pire que ça, en fait, chez Tesla. Donc moi, ça, c'est le tarif avec véhicules Tesla. Sans véhicules Tesla, on est à 65 centimes le kilowattheure, donc 7,41 euros. Soit 2,67 euros de différence. Une différence avec Unity de 56,33%. Et chez Fastnet, donc à 59 centimes le kilowattheure, 6,73 euros. Différence par rapport à Unity de presque 42% et 2 euros d'économisé chez Unity par rapport à Fastnet. Donc, qu'est-ce que tu dis de ça ? Mais moi, rappelle-toi, j'ai eu de la chance. J'ai eu la borne Unity gratuite à 32 kilowattheure. Donc finalement, j'ai rechargé 40% chez Unity. J'ai rechargé 24 kilowattheure. Mais ça ne m'a coûté que 4,74 euros. Chez Tesla, 24 kilowattheure. Ça a repris 11,28 euros. Parce que j'ai un véhicule Tesla. Sinon, 15,60 euros. Et chez Fastnet, 14,16 euros. Mais je me dis, voilà, maintenant, moi, je suis arrivé avec une batterie relativement haute encore. J'aurais pu arriver avec une batterie plus basse et repartir avec plus de batterie. Parce que l'idée, si tu charges plus vite que 100 kilowattheure, ça te revient moins cher que Tesla. En chargeant à 100 kilowattheure, ça te revient au même tarif que Tesla. Donc, je me suis dit, si j'étais resté 12 minutes chez Unity, 38% de batterie récupérée. Donc, 22,8 kilowattheure pour 9,48 euros. Chez Tesla, 10,72 euros, soit une différence de 1,24 euros. Sans véhicule Tesla, 5,34 euros de différence. Parce que ça coûterait 14,82 euros. Et Fastnet, 13,45 euros pour une différence avec Unity de quasiment 4 euros. En théorie. Mais ça, tu verras que, logiquement, cette différence s'accentue encore. Pourquoi ? Alors, le pire du meilleur est à venir. Le mois dernier, j'ai dépensé 100 euros en superchargeur Tesla. Si je m'étais rechargé chez Unity, finalement, j'aurais économisé 13%, c'est-à-dire 13 euros. Pas mal, quand même. 13 euros, moi, je prends un. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, pour aller au superchargeur Tesla, tu fais un détour, tu sors de l'autoroute. Donc, tu roules des kilomètres supplémentaires, tu consommes des kilowattheures supplémentaires. Donc, finalement, avec Unity, j'économise un peu plus que 13% déjà. Mais, le gros avantage de Unity par rapport à Tesla, son avantage, c'est un inconvénient, c'est la facturation en minute. Pourquoi je parle de ça ? Quand on charge sur n'importe quel type de chargeur, ou superchargeur, ou même à la maison, il y a toujours des pertes. Les pertes sont de l'ordre de 10% à peu près. Donc, finalement, quand tu vas chez Tesla et que tu charges 30 kWh, 30 kWh qui sont débités de la stèle Tesla, du chargeur Tesla, ta voiture, elle ne prend pas 30, elle en prend 27, à peu près 10% de moins. Mais c'est quand même 30 kWh qui te sont facturés. Est-ce que tu vois là où je veux en venir ? Unity, tu payes à la minute. Donc, les 10% de pertes que tu vois au niveau des kWh, tu ne les sens pas. Donc, finalement, Tesla, quand un véhicule Tesla est en moyenne 13% plus cher que Unity, sans compter les 10% de pertes qu'on a chez Tesla et qu'on n'a pas chez Unity, on va dire 14,5% de plus. Donc, on va dire que Tesla est 14,5% plus cher que Unity. On dit 115%. Parce qu'il faut encore faire des détours, des consos supplémentaires, etc. Ça reste songeur. Ça me laisse très, très beaucoup songeur. Alors là, comme je le disais, si tu n'as pas de Tesla, ce n'est même pas la peine. Ne va même pas chez Tesla. Après avoir roulé déjà 25 000 km en électrique, avoir rechargé un superchargeur uniquement plus de 1500 kWh, je me dis, eh, tu aurais pu avoir plus de 250 kWh en plus avec Unity. Pas mal, hein ? 250 kWh à 50 centimes, 120 euros de plus. Eh, moi, je prends, hein ? Si tu n'en veux pas, moi, je les prends. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que tu utilises souvent Unity ou pas ? Est-ce que tu hésitais un petit peu à l'utiliser ? Moi, voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Là, comme tu vois, je ne suis pas chez moi. Je retourne à Lyon dans quelques jours. Je me rétaille à Unity. Eh, si tu arrives à ce style-là de la vidéo, si tu l'as aimé, laisse-moi un pouce en haut. Tu commentes, tu t'abonnes, tu actives les notifications et je te donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo.